Salut c'est Lohel chez Techmaker et aujourd'hui comme tout youtuber high tech pendant la période de Noël je vais vous proposer 5 idées cadeaux à faire à vos proches, à vos amis, enfin bref à n'importe qui d'objets à moins de 100 euros et bien évidemment des objets high tech un minimum et j'ai envie de vous proposer des choses qu'on voit pas forcément dans toutes les listes et qui seront pas forcément gadgets parce que des cadeaux qu'on achète et qui sont rangés au bout de 2-3 semaines bah il y en a énormément et autant que ça serve à quelque chose et qu'on puisse bien évidemment apprendre un truc avec alors je sais que certains vont me dire que je m'y prends un peu tard parce qu'au jour où je sors cette vidéo Noël c'est dans 8 jours mais bon personnellement moi je commence à me préoccuper de ça à ce moment là et ça pose pas vraiment de souci pour plusieurs raisons déjà parce qu'en 2017 normalement vous devriez recevoir votre colis avant ce week-end de Noël et surtout personnellement de deux ça m'embête déjà suffisamment de devoir faire des cadeaux le jour de mon anniversaire alors je vais pas m'en préoccuper avant mais enfin bref commençons par le premier objet tout d'abord je vais vous conseiller une souris que j'ai acheté cette année la MX Anywhere de chez Logitech la version 2 ou la version 2S bref il y a 12 milliards de versions de cette souris l'avantage de cette souris c'est qu'elle est ultra compacte elle est très petite et pourtant elle reste quand même très maniable on peut la relier à trois appareils Bluetooth différents ou il y a même une clé pour la relier d'une manière différente l'autonomie est vraiment excellente et la recharge est vraiment rapide pour le coup je crois que actuellement je l'ai rechargé une fois mais juste parce que j'avais envie de la recharger elle était pas en rate de batterie donc vraiment c'est ultra agréable à utiliser après au niveau des boutons on est sur une souris qui a vraiment le minimum sachant que le clic molette n'est pas réellement bouton mais sert juste à rendre la roulette en mode libre ou en mode cranté ce qui fait que le vrai clic molette et bien il faut le descendre juste en dessous si on en veut un il faut un petit peu s'habituer à la base mais vraiment c'est pas quelque chose de très gênant je conseille vraiment cette souris parce que déjà c'est une ligne que j'utilise beaucoup mais surtout parce qu'en ce moment elle est en promotion sur Amazon je crois qu'elle coûte dans les alentours de 40 euros c'est une édition Amazon donc un peu plus marron que celle là mais néanmoins ce prix là c'est vraiment un achat qui est réellement utile et qui sera vraiment utilisé seconde idée cadeau le fameux Raspberry Pi 3 alors je sais j'en avais déjà parlé sur ma liste de l'année dernière néanmoins bah c'est un objet qui est vraiment indémodable il n'y a pas de nouvelle version il y a une époque si vous rappelez bien il y avait le modèle B le modèle B+, le modèle 2 maintenant on est sur le modèle 3 depuis plusieurs années et du coup bah clairement il n'y a plus de mise à jour qui sont réellement prévues en tout cas pas avant un long moment et c'est pour ça que cet ordinateur est un incontournable si on a envie un petit peu de s'amuser si vous suivez pas trop la chaîne plus de la moitié des DIY sont faits grâce à ce petit engin tout ce qui est borne d'arcade ça tourne là dessus tout ce qui est fausse Nintendo Switch ça tourne là dessus tout ce qui est NES ou SNES mini ça tourne encore une fois là dessus avec ça les possibilités sont infinies et c'est pour ça que comme cadeau pour un ami qui va apprendre tout ce qui est informatique et bien c'est extrêmement intéressant et peut énormément s'amuser avec sachant qu'encore une fois c'est pas excessif ça coûte entre 40 et 60 euros suivant les packs mais bon personnellement des Raspberry Pi 3 actuellement je crois que j'en ai 9 et vraiment bah j'en regrette pas un seul donc pour le coup bah ça c'est un achat sûr pour un ami qui est un petit peu technophile troisième idée cadeau le fameux Google Home là dans sa version Google Home mini parce que bien évidemment c'est la moins chère et c'est aussi la seule qui se trouve en dessous de 100 euros il y a trois versions de la Google Home il y a la mini qui coûte 60 euros en 3 coloris version noir, blanche et rose le Google Home classique qui est un petit peu plus grand et qui coûte 150 euros et le Google Home Max qui coûte 400 euros et là qui est en version noire ou blanche et là pour le coup qui a vraiment un son de malade celle là c'est celle qui a l'enceinte la moins puissante mais vu qu'on l'utilise pas pour la musique et bien ça reste largement suffisant bref qu'est-ce que c'est qu'un Google Home c'est un assistant vocal qui va vous permettre de faire des choses chez vous ça va vous donner des informations sur votre calendrier ça va vous permettre de jouer de la musique ou même de régler de la domotique mais alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce petit engin et bien personnellement ça me rajoute vraiment un énorme confort je vais vous parler de domotique plus tard mais même sans parler domotique ça peut vous donner énormément d'informations par exemple un truc tout bête dit Google quelle heure est-il il est 14h09 ça c'est bête parce qu'effectivement j'ai déjà l'heure sur mon téléphone mais il peut donner beaucoup plus d'informations ou bien régler par exemple un réveil dit Google mets une alarme à 10h ça y est votre alarme est réglée à 22h il y a énormément de possibilités grâce à ce petit engin et j'en découvre même tous les jours et j'ai vraiment l'impression que c'est infini par exemple un truc que j'avais fait la dernière nuit alors me demandez pas pourquoi mais bref j'ai dit bonne nuit à mon Google Home du coup j'ai fait dit Google bonne nuit bonne nuit si vous voulez une histoire pour vous endormir vous n'avez qu'à demander et du coup j'ai appris qu'ils pouvaient me raconter des histoires alors je sais que certains vont trouver ça débile mais vraiment avoir un assistant vocal bah je trouve que ça rajoute énormément bien évidemment ça ne sert pas qu'à ça et c'est vraiment que la surface parce qu'après on peut parler de domotique alors cette partie domotique j'en parlerai plus sur la vidéo de mercredi parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus mais néanmoins si vous avez des ampoules connectés vous pouvez faire un truc de ce style par exemple dit Google allume les lumières de la chambre et là j'allume 3 lumières super merci et là il vient d'allumer les lumières qui se trouvent juste au dessus de moi bon on les voit pas énormément parce que vu que je suis en train de faire une vidéo il y a des spots partout mais par exemple je peux aussi changer la couleur de mes lumières dit Google change la couleur des lumières de la chambre sur bleu compris je change la couleur pour 3 lumières sur bleu et il vient du coup de changer la couleur des lumières alors on le voit pas énormément mais par exemple si j'éteins ça hop voilà on voit un petit peu plus que c'est du bleu ouf enfin voilà quelques utilisations qu'on peut faire avec un Google Home et vu qu'il y a énormément de possibilités bah il y a peu de chances que ce soit rangé dans un placard dans deux mois encore une fois bon allez bien évidemment je sais que vous l'attendez ok Google raconte moi une blague une blague c'est parti maîtresse est-ce que vous me puniriez pour quelque chose que je n'ai pas fait ? bien sûr que non Toto ah tant mieux car je n'ai pas fait mes devoirs voilà bon bah on va passer au quatrième objet après ça hein le quatrième objet que je vais vous présenter dans cette vidéo est ce casque de VR de chez Xiaomi alors des casques de VR de téléphone j'en ai testé plein par exemple j'avais testé celui-là il y a quelques temps mais par exemple celui-là me sert énormément la tête alors que pour le coup bah celui-là est vraiment pratique et comment ça fonctionne bah c'est tout simple vous prenez votre casque vous mettez votre téléphone à l'intérieur vous le fermez hop en mettant bien tout autour comme ça voilà et il suffit juste de mettre le casque derrière et incroyable je vois en réalité virtuelle et pour le coup bah ce dispositif ne coûte que 20 euros donc c'est vraiment pas cher bon me faites pas dire ce que j'ai pas dit on n'arrive pas à la qualité d'un Oculus Rift ou d'un HTC Vive puisqu'on reste sur un téléphone sous Android mais néanmoins si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la VR qui a un téléphone normalement n'importe qui a un téléphone aujourd'hui et bien avec ça il va pouvoir regarder des vidéos YouTube en VR ou jouer à des jeux en réalité virtuelle et si on n'a jamais expérimenté ça bah vraiment ça décoiffe et je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas encore pu expérimenter la VR donc ça pour le coup comme première expérience c'est vraiment très agréable surtout que la grande différence avec les Google boards en carton bah c'est que c'est beaucoup plus confort étant donné que bah c'est pas du carton il y a une petite lanière il suffit juste de le mettre comme ça et de la mettre autour de ses cheveux bon je vais pas le faire sinon je vais me décoiffer mais bref vous avez compris l'idée donc à 20 euros pour une personne qui n'a jamais expérimenté la VR c'est un super cadeau et enfin un cinquième cadeau bon je l'ai pas sur moi malheureusement mais j'avais envie de le mettre dans ce top c'est tout simplement une EDS et c'est bizarre parce que je crois que pour le coup je l'ai vu dans aucun top de cadeau de Noël alors qu'actuellement bah cette EDS elle coûte entre 80 et 85 euros enfin c'est vraiment ridicule sachant qu'on a même un jeu qui est fourni avec sachant qu'on a souvent les meilleurs jeux de la console que ce soit un Mario Kart, un Animal Crossing New Leaf, un New Super Mario Bros 2 enfin bref il y a vraiment de quoi s'amuser pour commencer et surtout que la console n'est pas prête de mourir malgré le fait que la Switch existe parce que Nintendo a envie de continuer à faire vivre sa 3DS du coup par extension sa 2DS, sa New 3DS, sa New 2DS XL enfin bref tous les modèles qui existent de 3DS en fait puisqu'il y a encore plein de jeux qui sont lancés pour 2018 même des exclusivités qui ne sortiront pas sur Switch et donc entre 80 et 90 euros une console qui est encore d'actualité bah je trouve ça vraiment pas cher surtout que la bibliothèque de la 3DS est vraiment énorme et je crois que d'ailleurs la 2DS peut aussi lire les jeux DS donc en plus vous avez accès à vraiment énormément de jeux et il y a encore des jeux qui vont sortir dans le futur donc si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de console portable et qui a envie d'en avoir une et bien à moins de 100 euros cette 2DS fait largement le taf malgré le fait qu'elle soit beaucoup oubliée et ça je comprends pas trop mais voilà pour mes idées de cadeaux de Noël high tech vous avez prévu d'offrir quoi vous pour Noël ? Dites moi ça dans les commentaires juste en dessous bien évidemment les liens de tous les produits que je montre dans cette vidéo sont dans la description si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le poutou de l'amour et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent bien évidemment dans la description juste en dessous et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là c'était Léo Lache de Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre salut et joyeux Noël ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz